. Comme vous l'a rapporté Jean-Marc Morandini.Comme cette semaine, le tournage de Koh-Lanta a été annulé suite à un événement entre deux candidats. . Une candidate a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Closer évoque désormais un témoin présent qui dément tout attouchement ou tentative d'attouchement. . Selon les explications de ce dernier, les deux candidats, Candide Renard et Edi Guyot, n'étaient pas seuls. . Ils se trouvaient dans une hutte, avec deux autres candidats, une candidate, Aurélie, et un autre candidat. . Closer affirme également que les secours ont été appelés car Aurélie était victime d'un petit mou de santé, et non par Candide. . Elle les aurait contactés avec le Tokiwaki d'urgence, après qu'Eddie a cassé la valise dans lequel ils se trouvaient. . À ce moment-là, Candide se serait mise à l'écart du groupe car elle ne se sentait pas bien. . Edi se serait alors enquis de son état de santé, et lui aurait dit, ça tombe bien, les secours arrivent. . C'est lorsque les secours sont arrivés sur les lieux que Candide leur a assuré avoir été victime d'attouchements, écrit Closer. . Le site du magazine People confirme enfin l'information de BFM TV, s'appuyant sur un autre témoin, qui affirme la version donnée par Candide, affirmant qu'il n'a été témoin ni d'attouchements, ni de tentatives d'attouchements. . Ce témoin assure qu'au moment de l'agression présumée, il était éveillé. . 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